Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui vous parle du commentaire rédigé en science en première ES et L. La place dans l'épreuve pour cet exercice, c'est le premier exercice de l'épreuve écrite anticipée, donc en fin de première ES ou L. Elle porte sur un thème commun, SVT, physique-chimie du programme, donc deux possibilités, nourrir l'humanité ou représentation visuelle. Le commentaire rédigé, c'est une réponse construite et organisée de 20 à 30 lignes sur un sujet donné. On attend une courte introduction, un développement et une brève conclusion. Le commentaire rédigé met en évidence la capacité de l'élève à exploiter et relier des documents en s'appuyant sur ses connaissances scientifiques vues dans l'année. Et il peut être sur 5 points ou sur 8 points. On vous conseille d'y passer 40 à 50 minutes maximum sur l'heure 30 de l'épreuve. Voici un exemple de sujet de commentaire rédigé réel. On va distinguer différentes parties. Tout d'abord, le titre qui correspond au thème, donc ici par exemple « Nourrir l'humanité » et le commentaire rédigé ici vaut 8 points. Une introduction qui peut être plus ou moins longue. Des documents, donc ici nous avons un grand document constitué d'un texte et d'un schéma. Un document plus court avec un schéma et un document avec un graphique. Et enfin, l'énoncé qui est généralement tout à la fin, après les documents. Alors, comment faire quand vous vous trouvez face à ce sujet ? Première chose, bien sûr, bien lire le sujet en lui-même. Donc, la gestion d'un agro-système nécessite l'utilisation d'engrais contenant des nitrates. Justifier l'intérêt des mesures de la directive nitrate visant à réduire l'épandage des engrais azotés sur les sols des zones vulnérables. Vous développerez votre argumentation en vous appuyant sur les documents et vos connaissances. Alors ici, clairement, on parle d'agro-système, on parle d'utilisation d'engrais, notamment de nitrate. Et vous devez donc justifier les mesures de la directive nitrate visant à réduire l'épandage, etc. Donc, cette directive nitrate, elle est en fait décrite dans l'introduction du sujet. Et donc, vous devez, c'est réécrit ici, chercher à comprendre l'intérêt d'un tel programme d'action et donc justifier cette directive nitrate. Donc, vous allez repérer et délimiter clairement la question, la problématique, et je vous conseille de la reformuler sur votre brouillon. Elle va vous permettre, en fait, de construire votre introduction. Alors, attention ! Certains sujets peuvent être présentés sous forme de jeu de rôle. Vous êtes un personnage et vous devez convaincre. Vous devez expliquer ou donner des conseils sur une question de la vie courante. Eh bien, dans ce cas-là, il faudra absolument respecter le style demandé. Si on vous demande un article de presse, il faut que ça ressemble à un article de presse. Pareil pour une lettre, il faudra commencer par Madame, Monsieur, etc. Et c'est peut-être terminé par Cordialement. Donc, voilà, respecter le style qui est demandé. Pareil pour un dialogue, dans ce cas-là, il faut faire parler deux personnes. Alors, deuxième point, vous allez construire votre argumentation. Au brouillon, vous allez indiquer ce que vous apporte chaque document dans la résolution du problème posé. Et il est important que vous ne négligiez aucun document. Absolument tous les documents doivent être utilisés. Alors, pour ce faire, réaliser une carte mentale peut vous aider. Voici un exemple de carte mentale. Vous allez aussi préciser quelles connaissances seront à ajouter. Puis, à la fin, vous déterminerez dans quel ordre cohérent traiter toutes ces données. Alors, il va falloir aller vite, puisque vous devez faire l'exercice en 40-50 minutes. Je vous conseille de passer un bon quart d'heure sur le brouillon, mais pas tellement plus. Alors, troisième point, vous allez rédiger l'introduction. Vous pouvez peut-être même le faire d'abord au brouillon, pour être sûr de bien commencer. Donc, elle doit être courte. Elle doit amener la situation et poser clairement une question. C'est la problématique du sujet. Donc, vraiment une question, avec son point d'interrogation. Et c'est beaucoup plus clair. Et une ou deux phrases, pas plus. C'est largement suffisant. Même pas la peine d'annoncer un plan. Ensuite, vous allez rédiger le développement. Donc, ça, vous le faites sur la copie, en vous appuyant sur votre brouillon. Donc, on attend des paragraphes exploitant et reliant les documents entre eux, suivant l'ordre qui paraît le plus logique et le plus cohérent pour répondre à la problématique, et en intercalant, si besoin, des connaissances, notamment pour interpréter les documents. Alors, il va falloir faire un paragraphe par argument et non pas forcément un paragraphe par document. La nuance est importante. Et il va falloir argumenter et raisonner de façon rigoureuse. Alors, prenons un exemple. Donc, un exemple pour relier les documents. Donc, voici le schéma du document 1. Que voit-on dans ce schéma ? Donc, vous allez d'abord commencer par dire que le document 1 est un schéma. Ce serait pas mal, illustrant le trajet de l'eau et des nitrates du champ cultivé vers la rivière. Le titre suffit. Qu'est-ce qu'on y observe ? Eh bien, on y observe ici le dépôt de nitrates, les intrants, en fait, les engrais utilisés par les agriculteurs. Et on constate que ces nitrates déposés sur les cultures vont en fait ruisseler en direction des rivières ou s'infiltrer vers les nappes phréatiques. C'est indiqué dans la légende. Alors, comment expliquer ceci ? Eh bien, vous avez un deuxième document. Il s'agit donc du schéma des interactions dans le complexe argilo-humique que vous connaissez car vous l'avez étudié en classe. Et vous voyez notamment ici que des cations, comme le calcium, le potassium, l'hydrogène, le magnésium, etc. sont retenus par le complexe argilo-humique qui, lui, est un anion. Donc, ces mots, cation, anion, font partie de vos connaissances et doivent apparaître ici pour expliquer justement le rôle du complexe argilo-humique. Donc, dans votre paragraphe, toujours celui-là, toujours le même, on va pouvoir ajouter que, d'après le document 2, donc qui est un schéma, etc., etc., eh bien, on voit que le complexe argilo-humique retient le calcium, le potassium, etc. Or, on sait qu'il s'agit de cations, donc, et que le complexe argilo-humique, lui, est un anion. Donc, on voit bien que les cations sont retenus par le complexe argilo-humique négatif. Et on peut voir dans le premier document que les nitrates sont, en fait, aussi des anions. Donc, on va pouvoir en déduire que les nitrates étant des anions, ils ne sont pas retenus par le complexe argilo-humique. Et c'est pour cela qu'ils vont ruisseler et s'infiltrer. Vous avez donc ainsi, relié au sein d'un même paragraphe, deux documents et des connaissances. Tout ça, ça constitue un argument. Alors, cinquième point, il va falloir conclure une fois que vous aurez, bien sûr, exploité l'ensemble des documents. Donc, la conclusion doit être brève et elle doit répondre au problème posé. Vous aviez posé une question, vous y répondez, mais uniquement à la fin, dans la conclusion. Alors, attention à respecter l'anonymat de votre copie, il ne faut pas signer. Notamment, si on vous demande une lettre, vous ne signez pas. Alors, quelques conseils pour terminer. Ne pas paraphraser les documents, cela ne rapporte pas de points, c'est même agaçant pour le correcteur. On n'abuse pas des guillemets et on n'abuse pas des astérisques non plus. On a bien prévu son argumentation, donc il n'y a pas besoin de faire des renvois dans la marge, de l'autre côté, etc. Vous allez rédiger de manière claire et fluide. En mettant en valeur votre raisonnement, notamment en allant à la ligne ou en sautant des lignes entre les paragraphes. C'est beaucoup plus agréable à lire. Et aussi en utilisant des connecteurs logiques, judicieux, comme donc, or, ainsi ou de plus. Et enfin, vous n'oublierez pas de vous relire pour chasser les dernières fautes d'orthographe et de grammaire qui pourraient rester. Sous-titrage Société Radio-Canada